hey les gens j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est une catégorie que je vais mettre dans défi art erreur vous allez me dire mais je crois on n'aura pas du coup les autres défis art en fin d'année vous inquiétez pas c'est une vidéo que j'ai mis dans cette catégorie parce que j'avais envie de vous présenter un petit peu ma défaite dans un concours un concours photo il y a un village là où j'habite actuellement et j'avais envie de vous présenter un petit peu les points positifs négatifs de ce concours vous présenter l'objectif de ce concours présenté par la description du concours les règles etc et évidemment vous présenter les photos que vous expliquez pourquoi j'ai fait une défaite voilà je pense que dans les mois à venir je crois que il y aura d'autres trucs de concours photo dans mon village mais là j'avais envie de parler de cet échec voilà on va parler échec un petit peu dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de ça et je l'ai mis dans le défi des arts parce que c'était quand même un petit défi ce fameux concours et avant de commencer désolé si vous voyez du carrelage on va installer une nouvelle douche et tout parce qu'on a eu un sinistre et tout enfin bref quand tout ça sera fini je vous en parlerai dans une vidéo parce que c'est quand même un sketch quand même c'est une aventure donc voilà donc on a mis un petit peu partout le matériel donc là ici c'est un salon il y en a plein dans ma salle de bain enfin bref c'est un enfer pour stocker tout ça et pour l'instant c'est encore en cours il y a le carrelage mais on n'a pas encore installé donc voilà donc si vous voyez là c'est normal et comme ça on va dire que c'est le travaux aussi derrière moi parce que je sais pas il y aura quoi comme fond de vidéo je ne sais pas encore donc voilà sur ce et ben c'est quoi les dates mais je crois c'était octobre novembre je sais plus enfin bref de toute manière il y a quelques mois déjà mon village donc je pour des raisons évidentes je vais pas vous dire où j'habite mais dans mon village bah en tout cas c'était c'est une initiative assez cool comme ça ça fait un petit peu l'événement puis ça fait un petit peu dérouler le village mais ils ont annoncé un concours de photos et moi je me suis dit bah moi qui aime bien qui veut essayer d'apprendre pas cet art la photographie et tout je commence à bien aimer cette passion voilà encore toujours les petits voilà mon premier concours pourquoi pas un concours de photos ça pourrait être pas mal et j'ai été avoir les renseignements et c'était pas sûr sur le site il y avait des affiches un peu partout et tout et je me suis dit bah je vais en apprendre plus donc je vais à la mairie et la mairie m'a dit bah tout ce qui est noté règlement thème tout ça parce que oui il y avait un thème ce sera sur le site évidemment bah la commune donc je vais sur le site donc on a un bon mois pour se présenter avec des photos là une ou deux donc je vais sur ce fameux site pour ce concours de photos donc évidemment sur le site là il n'y a pas que le concours photo voilà il y a ce qui se passe les événements de la ville s'il y a des travaux etc en fait c'est super cool et il y avait l'anglais du fameux concours photo alors je vais là dessus donc on a un bon mois je crois pour faire ce concours de photos et dans ce concours il y a plusieurs règles donc déjà il y a un thème donc c'est en noir et blanc donc c'est le nom du village en noir et blanc donc moi je pense que je me suis dit bon bah je devrais prendre en photo ce qu'il y a ok moi j'aime bien les photos en noir et blanc j'aime bien en prendre des photos en noir et blanc donc pour l'instant c'est ok la date c'est ok donc j'étais en train de réfléchir quelle photo je pourrais présenter mais il y a un dernier une dernière une règle qui est qui est assez importante c'est que la photo ne doit pas dater de ces jours ci en fait je me suis dit merde j'avais des belles photos en noir et blanc mais c'est des dates il y a fort longtemps donc c'était quoi je pouvais pas utiliser une photo que j'avais déjà prise en amont et il nous demande le mieux avoir au moins une photo minimum mais le mieux c'est d'en prendre 3 donc moi je me dis bon allez hop je vais mettre tout échange de mon côté je vais en mettre 3 ou plus 3 bon je sais quoi préférer voilà tout se passe bien donc pour l'instant j'ai pas eu trop j'ai pas eu trop difficulté à trouver des idées bon le seul truc je voulais quand même démarquer un petit peu des autres voilà trouver des angles de vue différent un angle de lumière différent des endroits différents et tout j'avais envie de faire certains points et tout ne voulait vraiment bien dans près dans une petite navette une petite rivière donc c'est celle ci évidemment très très sympathique voilà en plus c'est un endroit où j'y vais beaucoup je vais promener mon chien là bas on se retrouve c'est des fois entre potes qu'on se balade des fois qu'on a fini notre tour et bah on se pose ici voilà enfin vu que c'est un appartement enfin je n'ai pas de terrain je me mets ici deux vues quand même assez différent parce qu'il y a quand même un gros bloc de bureau enfin un bâtiment où je pense que c'était bureau donc je voulais pas mettre ça en avant parce qu'en plus le bâtiment n'est pas ouf ouf mais voilà donc je me suis mais le karma va vite rattraper pour ce fameux bâtiment enfin bref vous le verrez après et du coup je me suis dit je vais prendre cet angle de vue là j'ai eu du mal parce qu'en même temps j'avais mon chien avec moi puis mon chéri il allait plus ou moins devant l'objectif donc du coup j'ai pris cette cette photo là que j'aime beaucoup ça pour moi ça change à ce qu'on pourrait voir d'habitude sur des sites de photos donc déjà j'avais envie de toucher un petit peu les jurys parce que je me doutais que parce que oui les photos devaient passer dans un jury du coup pour ce fameux jury je me suis dit je pense qu'il y aura quand même des anciens voilà des personnes usagées des grandes personnes on va dire ça comme ça et je me suis dit bah tiens je vais je vais leur toucher en en prenant en photo d'une ancienne école où c'était garçon fille donc on voyait bien les deux petites pancartes de garçon fille et le monument pour la mémoire de nos enceintes je me suis dit pour avoir cet angle de vue là on pourrait croire que on est assis là donc du banc de l'école jusqu'à voilà ce qui s'est passé autrefois je me suis dit voilà il ya quand même de l'histoire dans cette photo l'angle de vue est pas si mal j'en ai pris des angles de vue dans cette photo là c'est un enfer donc donc voilà donc je me suis dit bon allez hop c'est dans la boîte photo je pense que je me suis dit bon il ya beau j'ai deux extérieurs pourquoi pas faire l'intérieur mais je voulais pas prendre une photo de mon appartement parce que peut-être que c'est on pourrait pas croire que c'est que c'est que c'est le village en fait parce qu'il faut que ça prouve que c'est le village quand même que les deux photos là prouver que ça provient bien de cravange mais voilà je me suis dit à l'intérieur donc pas chez moi de sûr pas chez d'autres personnes je sais que j'ai une de mes collègues qui habite dans une village que moi j'ai pas métier j'ai non plus donc je me suis dit pourquoi pas dans des commerces parce que dans la rue là où j'habite il ya quand même des petits commerces il ya quand même un boucher traiteur il ya il ya un tabac il ya une boulangerie il ya une coiffure oui un centre coiffure oui c'est ça il y a une pharmacie et il ya un bar je me suis dit bah vu qu'en plus j'aime bien aller dans des bars et tout pour rencontrer de nouvelles personnes on pourrait tout simplement se poser avec des potes et boire un coup et vu que ce bar là bah je connais bien la patronne parce que c'est une amie je me suis dit bah tiens pourquoi pas en plus faire de la pub dans pour un commerce parce qu'en plus c'est super bien dans ce bar et puis plus de la moitié de notre rue on se connaît par rapport à ce bar donc c'est un lieu de rencontre finalement des nouvelles personnes je me suis dit bah j'ai envie de faire de la pub pour ce bar et je me suis dit bah je vais faire cette photo donc en intérieur donc là aussi mon idée était bonne je pense que l'angle était bonne je pense que j'aurais dû un petit peu modifier la luminosité je pense que c'est un petit peu ça que j'ai perdu mais voilà je lui ai demandé tout simplement bas à la à la patronne de ce bar parce que c'est une patronne c'est une fille c'est de tenir comme ça avec un verre et faire comme si elle coulait un verre quoi je me suis dit bah pourquoi pas l'idée est bonne en plus ça était mon croix que je l'ai pris comme ça en zoom zoom en vite fait alors que pas du tout elle était d'accord de faire cette photo là évidemment j'ai bien eu l'autorisation évidemment je me suis dit mes idées elles étaient bonnes et j'ai perdu donc j'ai pas j'ai été sélectionnée parmi le jury donc on était maintenant trois on était beaucoup avoir participé je pense que toute la moitié du village a participé ce coco photo mais on est ensuite on était trois sélectionnés et j'étais la troisième personne comment j'ai fait je ne sais pas donc voilà donc le vote du jury a été a été bon le jury a apprécié mon idée et la photo qui a tourné bah c'est celle-ci c'est celle du bas je suis très très fière de cette photo quand même je pense que je vais peut-être l'imprimer pour elle parce que c'est bon ils sont barres quoi donc voilà pour pour cette photo donc c'est elle qui a été retenue alors je sais plus exactement quel pourcentage elle avait fait beaucoup de pubs voilà par des potes par des amis etc donc voilà donc moi aussi j'ai fait marcher un petit peu mon contact qui habitaient encore dans le village sauf que malheureusement mes potes qui voulaient me soutenir ne pouvaient pas parce qu'ils n'habitaient pas dans le même village que moi ça c'était très chiant parce que je me suis dit ça se trouve j'aurais pu un peu plus gagner je pense donc voilà je suis je suis assez dégoûtée mais voilà c'est pas grave c'est le jeu en tout cas c'était cette photo qui a été sélectionnée alors pour moi plus grande surprise et pour la plus grande surprise de la patronne du bar parce qu'elle m'a dit voilà le bar c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de bagarres beaucoup de personnes qui se disputent voilà c'est pas forcément les c'est pas forcément le meilleur commerce on va dire donc je me suis dit et ben tant pis on va tester quand même et ben c'est celle-là qui a été sélectionnée parmi les trois et il y en a d'autres qui étaient sélectionnées alors je n'ai plus les photos et je ne pense pas que j'ai le droit de divulguer ces photos des autres qui avaient participé qui étaient sélectionnées parmi les deux mois mais sans me vanter vraiment sans me vanter et je pense que c'est mon avis je commence à voir un un bon truc au niveau de la photo c'est que les autres c'est des personnes enfin c'était des personnes où ils n'étaient pas trop en pause ou alors la photo elle avait comment dire une qualité assez spéciale donc je me suis dit bon j'ai peut-être mes chances de gagner parce que on voit bien ma photo elle est nette l'éclairage est assez bon on voit ce qui se passe par la scène de ma photo et finalement elle n'a pas été prise c'est celle du du bâtiment que je vous ai dit en début de présentation de mes photos j'étais dégoûtée car moi qui me disais oui je vais pas prendre le vieux bâtiment dégueulasse et bah c'est ce vieux bâtiment dégueulasse qui a gagné donc toi tu te fais chier à trouver des angles de vue des lumières différentes avec ta photo tu te couches à des positions improbables pour faire des photos tu te niques en plus le dos pour faire cette photo il a pris la photo du bâtiment enfin j'étais j'étais quand même dégoûtée voilà même mon copain il m'a dit enfin la photo elle est pas si pas si belle que ça bon après il m'a beaucoup soutenu dans ce concours il a eu beaucoup d'espoir aussi mais voilà donc voilà j'étais assez dégoûtée de voilà de cet échec surtout face à cet échec après je me suis dit bon allez c'est pas grave après j'étais troisième voilà j'étais assez fière j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que du bien sur ma photo donc j'espère que la prochaine fois ça ira mieux mais j'étais assez dégoûtée voilà je suis assez déçue de cette performance et ça me tenait à coeur de vous en parler je vais faire une autocritique voilà ce qui n'allait pas forcément sur ces photos alors on va commencer par la première donc celle où je voulais pas mettre en avant le vieux bâtiment qui est moche sur cette photo j'aurais dû quand même modifier la photo plus d'éclairage ou enfin des contrastes vraiment essayer de trouver des bonnes modifications sur cette photo pour qu'elle soit là pour qu'elle se montre parce que vous verrez sur votre écran elle est assez grise et sur l'autre partie de la photo c'est pâle enfin j'aurais dû modifier au niveau de là donc peut-être que j'aurais eu plus mes chances par rapport à ça et peut-être qu'elle soit un peu plus zoomé je pense si j'aurais un peu plus zoomé certaines parties de cette photo ça aurait été mieux je pense pour le monument et l'ancienne école je pense que après je dirais que l'angle vue était bonne mais je ne pense pas que le noir et blanc ça aurait été le meilleur filtre on va dire j'ai pris en noir et blanc de base avec mon téléphone mais comment dire je ne pense pas que ce serait les meilleurs aspects en noir et blanc je pense qu'en couleur ça aurait été mieux je pense pas que je pense que c'est à cause de ça qu'elle est pas passé je pense mais je pense qu'en couleur la couleur ferait 10 fois mieux parce qu'on sentirait ce que je voulais montrer donc celle du bar j'aurais rajouté de la contraste et j'aurais rajouté plus de zoom donc vraiment qu'on voyait un peu plus le mouvement de la main tout simplement je pense que j'aurais rajouté ça et je pense que j'aurais eu une petite chance mais en soit je pense que la qualité de mes photos était bonne quand même même si j'aurais dû rajouter plus de contraste même plus de lumière et je pense que la lumière de celle là était bonne je trouve juste un peu plus de contraste et un peu plus de zoomer sur le mouvement après je voulais pas trop zoomer parce que je voulais voir quand même certains détails autour de la photo pas qu'elle soit concentrée sur le mouvement voilà sur l'autre aspect donc voilà pour moi et je tiens à avoir aussi vos avis sur mes photos donc la photo numéro 1, la photo numéro 2 et la photo numéro 3 voilà j'attends vos avis dans les commentaires et j'attends si vous voulez voir un peu plus près un peu plus mieux je les mettrai sur mon instagram quand la vidéo sera sortie donc suivez moi sur mes petits réseaux sociaux qui s'affait juste ici et vous pouvez évidemment me donner votre avis dans les commentaires sur le profil insta j'espère que cette petite vidéo d'échec d'un concours vous a permis d'apprendre un peu plus tout ce qui est concours je sais que ça s'est passé comme ça dans le concours photo de mon village mais en tout cas ça m'a permis d'apprendre un peu plus ce qu'ils demandaient la concurrence qu'ils devraient avoir etc donc voilà ça m'a permis aussi de voir tout cet aspect là parce que c'est la première fois que je faisais un concours de ce genre donc en tout cas j'espère que la photo vous a plu enfin que mes photos vous ont plu j'attends toujours votre avis dans les commentaires sous cette chaîne ou sur mon profil insta où je vais postuler dans cette vidéo et voilà bon bah désolé j'ai une petite tête parce que je suis encore assez dégoûtée cette expérience mais voilà j'avais envie de vous en parler parce que ça m'a plu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti